Tu sais, Batman, c'est magnifique parce qu'il disparaît et... C'est tellement si pourri que ça ! Qu'est-ce que je peux faire avec Batman ? Hop ! Oh, Batman est dans le pif ! Donc, on est comme en train de danser sur le jungle, voilà. Salut, c'est Eric Antoine pour les 10 essentiels de GQ. Alors, sachez que je ne suis pas payé pour cette interview, mais on me demande quand même de vous demander de vous abonner. C'est un geste commercial que profondément je réprouve, mais comme c'est mon interview, j'ai envie de vous dire abonnez-vous. Évidemment, cette année, j'ai gagné beaucoup d'argent grâce à une marque de briques, de jeux de briques. Et moi, comme je suis un fan absolu de Star Wars, enfin, de science-fiction, de super-héros, de trucs, il y a toutes les licences qu'il faut. J'ai envie de te dire, parfois, tu peux rejouer ta vie. Tu as passé une sale journée, ce n'est pas grave. Tu te dis, salut, patron. Ouais, ça va, Eric ? Je peux avoir une augmentation ? Euh, non. Et évidemment, dans la violence la plus absolue. Donc, c'est ça qui est sympa, le Lego ne souffre pas. Il n'y a qu'un être humain qui souffre. Évidemment, il y a cette année, j'ai eu cette chance incroyable d'animer Lego Master qui a été un carton absolu. Mais ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est que quand tu apprends ça aux enfants, ce n'est pas comme, par exemple, Monopoly. Monopoly, tu apprends aux enfants à ruiner quand même leurs petits frères. Et puis, tu leur apprends, après, toi, tu le ruines pour utiliser son argent, pour ruiner ta chérie. Donc, en fait, c'est quand même une manière d'appréhender le monde. Alors que le jeu de briques, le Lego, ce qui est cool, c'est que tu construis ensemble, tu détruis ensemble. D'ailleurs, tu fais des tables rases et il n'y a pas de but autre que de s'amuser, que d'imaginer, que d'être ensemble. Et donc, ce jeu-là, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il fait sens. Et puis, c'est aussi un jeu qui, malgré le fait qu'il soit, pour le moment, construit en plastique, ils ont une conscience écologique. Ça va être la première société à vraiment travailler sur du plastique recyclable, du bambou, etc. Donc, c'est assez intéressant ce qu'ils sont en train de faire. Mais c'est aussi un jeu qui dure longtemps. C'est-à-dire, moi, j'ai trouvé des boîtes de grands-parents et qui existent toujours, avec lesquelles tu peux jouer. La toupie d'Inception, ça, c'est pour savoir si je suis dans la réalité ou pas. Je suis toujours en train de me poser cette question. Moi qui suis illusionniste, qu'est-ce qui est réel ? Qu'est-ce qui est illusoire ? Et quand j'ai vu ce film Inception la première fois, mon cerveau a pété. Est-ce que je suis dans un rêve ? Est-ce que je suis dans le rêve du rêve, du rêve, du rêve ? On a quand même très, très souvent la sensation que le monde autour de nous n'est pas tout à fait réel. Et comme, tu vois, cette toupie continue à tourner, on peut maintenant tous se poser la question. Sommes-nous vraiment dans la réalité ? Ça, c'est un petit truc que j'ai sur mon étagère que j'aime bien. Tout est dit. Qu'est-ce que j'ai ? Ah, ça, il faut toujours une petite plante. Ensuite, je l'ai abîmée dans le transport, ma beauté. Toujours une petite plante. Et celle-là, je l'aime beaucoup parce que je l'ai appelée saloperie. C'est une plante grasse, elle n'a pas besoin de beaucoup d'entretien. Elle est jolie comme tout. Elle part en vrille, tu vois, elle explose dans le monde et en même temps, elle pique. Et c'est un petit nom que je donne à ma chérie, c'est saloperie, parce que je trouve que ce n'est pas facile d'aimer les gens. Et quand on est très, 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 très amoureux de quelqu'un, on a en même temps envie de l'aimer et en même temps, on le déteste pour l'aimer autant. Une petite plante en hommage à l'amour. Alors ça, évidemment, c'est essentiel parce que souvent, on a la tête dans le pion et on croise des gens tous les jours et ils veulent tout le temps des photos. Donc il faut absolument un objet comme celui-là. Après, les objets les plus importants de ma vie, c'est évidemment, ce sont ces deux objets qui ne me quittent jamais. Il y a tout dedans. Il y a les photos de mes enfants, les vidéos de tous les trucs de ma vie, du boulot. Il y a les jeux, il y a les bouquins, parce que je lis énormément. Mais maintenant, je lis beaucoup, beaucoup, beaucoup sur tablette. Il y a toutes les recherches, évidemment, tous les copains que je googlise continuellement pour savoir qui ils sont, parce que je suis d'un naturel curieux. Wikipédia est mon meilleur ami, même si Wikipédia raconte souvent n'importe quoi. Sachez que tout ce qui est écrit dans ma fiche Wikipédia est complètement faux. Ça, c'est vraiment l'objet, je crois, où je suis le plus addict. Je vais te finir cette interview en cinq minutes, je te le dis direct. J'ai un coffret DVD d'un artiste que j'adore, je vous le conseille. Trois de mes cinq spectacles pour un prix modique, vous pouvez encore l'avoir. D'ailleurs, j'ai oublié de prendre mon livre qui vient de sortir en poche. Je vous le conseille aussi. Très important dans ma vie, c'est la lecture et la musique. Et là, j'ai pris un disque d'Ella Fitzgerald dont je suis fan absolu, les grandes voix du jazz, ça a toujours été un moment essentiel dans ma vie. À chaque moment de ma vie, tu vois, il y a eu une chanteuse de jazz, une grande voix aujourd'hui qui m'a accompagnée. Ça a été Billie Holiday, c'est Sarah Vaughn, c'est la Fitzgerald, c'est Aretha Franklin. Chacune, il y a un titre. Là, par exemple, c'est The Man I Love. The Man I Love, d'ailleurs, qui a été reprise par beaucoup, beaucoup, beaucoup de chanteuses. Et The Man I Love, dans ce concert-là, je ne sais pas pourquoi, ça me tire les larmes à chaque fois. Un petit jeu d'échecs, parce que dès que j'ai un copain, on joue. Donc là, celui-là, il est tout léger, il est bien, il est facile à porter et tout. Et j'ai appris à jouer avec mon grand-père, qui était plus mon papa que mon papa. Et c'est vrai que la première fois que je l'ai battu, je sentais son esprit s'en aller. Ça a toujours été un moment important pour moi. Et là, maintenant, j'apprends les échecs à mes enfants. Et un peu de musique, parce que je trouve que le ukulélé, ça me va bien. Je m'y suis mis il n'y a pas très, très, très longtemps. Et je trouve que ça me va bien. Ouh là, complètement désaccordé. Attends, qu'est-ce que je veux dire ? Non, c'est pas ça. Là, j'ai pris juste dans l'utagère deux trucs. Je suis fan absolu de science-fiction. Je suis fan de celui de Frank Herbert, d'Asimov. Là, en ce moment, je me fais un peu du Barjavel. Et Barjavel, il y a l'Enchanteur, évidemment, qui est l'histoire de Merlin, qui est un petit bijou. Et puis, il y a les auteurs que j'affectionne particulièrement. Romain Garry, Joseph Kessel, Brice Vian. Ça, pour moi, c'est la base, parce que dans cette littérature-là, il y a tout. Il y a l'humanisme, il y a l'humour, c'est un peu trash, c'est un peu rock'n'roll. Et ça va loin dans la poésie de ce qu'on est. Et voilà, les copains, ça fait dix objets. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Au revoir. Allez, ciao, les mecs. Allez, bonjour. Vous rangez tout ça, on se retrouve à la prochaine fois.